au président de la république. Notre fils, Arsène Salomon Mbami Zogo, connu sous le nom de Martinez Zogo, a été assassiné sauvagement, torturé, sodomisé, mutilé, accrocement et jeté comme un animal en ce lieu. On nous a arraché notre fils de la pire des manières. Le mode opératoire des matisards qui l'ont tué et de leurs commanditaires indique qu'il s'agit d'un crime impliquant les services de sécurité de l'État. Notre fils, Martinez Zogo était un soutien fervent de votre régime. Il vous adulait. Il était votre fils, à la limite. Vous étiez son idole. Les populations de la Léquier, par notre voix, demandent que la justice lui soit rendue et que ce criminel soit arrêté et traduit en justice immédiatement. Au nom des populations du département de la Léquier, en attendant les décisions que vous seriez amenés à prendre, voici le message ferme que nous vous envoyons. Vu l'ampleur de l'attaque que nous avons subi, vu l'humiliation que nous avons endurée, vu le défi qui a été lancé aux étonnes, Mangissa et Bachenga dans leur ensemble, décidons. Le lundi 30 janvier prochain est déclaré Léquier mort. Tout le monde a peur, dit, les boules sont en train de le tuer. Dieu, Martinez Zogo est mort pour vous. Ces assassins l'ont fait pourrir. Et nous n'ont laissé que les assicots. Par conséquent, nous refusons de recevoir ces assicots dans la Léquier et proposons que la dépouille de Martinez Zoro soit acheminée en Vomeca et qu'il soit enterré dans le caveau familial du président ou son père. Une délégation des chefs traditionnels et des populations de la Léquier fera le déplacement dans vos villages pour assister aux hommes. Il n'existe plus dans le FPC un instrument capable de discipliner tous ces gens à vide. Je suis du parti au pouvoir, alors je peux faire n'importe quoi. C'est le degré et la perspective de la prison. Parce que Biya peut mettre n'importe quoi. Il a le dossier de tout ce monde-là. Celui qui fait l'idiot, il le fait. Et après, qu'est-ce qui va se passer ? Donc tous ceux qui se tiennent tranquilles. Parce que c'est lui qui a fabriqué sa machine. Il est capable de faire ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Mais il est le seul à pouvoir le faire. Parce que tout le reste là, comme l'a dit. Il le sait. Tout le reste, c'est des criatures. C'est des marines. Et à partir de ce moment-là, il ne vous a rien promis. Moi, je vais plus loin. Non, ils ne peuvent pas. Mais le jour où l'hôpital n'est plus là, tous ces zombies-là vont revivre. Mais avec les yeux rouges pour la conquête du pouvoir. Monsieur Obama, je ne vous conseille pas, si l'Etat n'est plus là, de mettre vos pieds même à un kilomètre du Paris-Condret, vous allez recevoir une balle. Non, c'est le cani, je n'ai pas de sens ce qui passe au chef de terre. Lorsqu'on voit ce qui passe sur le terrain, il y a des petits postes. Il y a le vol. Le vol, madame. Quand il s'agira de conquérir le port du secrétaire général, le président du parti, le port du secrétaire général ou les autres postes, les gens vont amener les chars. Ils vont amener les doux armés. armés. C'est ça, c'est ça qui nous attend. La seule personne qui peut éviter ça au Camus, c'est le président de l'Union. Celui qui doit réguler tout ça à la main. Il doit le faire. Il doit absolument le faire. C'est le président Biya qui doit prononcer l'État fédéral aujourd'hui pour réguler les relations intercommunautaires. C'est lui qui doit définir des règles claires. On est obligé de constater que nous ne sommes pas en démocratie pour avoir accès à son parti. Le président lui-même est resté muet. Il est le seul. N'écoutez pas ce qu'il dit. Regardez ce qu'il fait. S'il laisse le Camus Nord, le pays va exploser. Jusqu'à son système a accumulé tellement de rigidités qu'il n'est plus capable de se réguler seul. Ces tactiques sont des tactiques moyen-âgeuses. Alors, quand on a le Fonds monétaire dans nos murs et que vous avez des gens comme Dieu Donné Somba et d'autres économistes qui connaissent bien le système, qui sonnent l'alarme matin, midi et soir, et que le président n'écoute pas, alors qu'ils devraient le savoir. Parce que lorsque vous gérez quelque chose qui ne vous appartient pas, même quand ça vous appartient, vous mettez en place une vision, un objectif. Je veux que le Cameroun soit un pays bien géré. Je veux mettre en place les règles de bonne gestion. Je veux mettre en dessous les valeurs qui sous-tendent cette action avec un objectif de rendre les Camerounais heureux en leur mettant une société à laquelle les investisseurs peuvent avoir confiance pour venir investir chez nous, donner du travail aux nôtres et assurer le développement par ses concitoyens de ce pays. Vous suivez notre route vers le gauche. Et quand l'économiste Dieu Donné Somba, Lorsque vous avez l'information, Maguil a facturé le camion à 3 millions de francs civils, le camion de sable. Il y a des signes de malgouvernance et ils viennent avec les créances, les créanciers qui vous ont prêté l'argent. Et ils viennent en huissiers de justice. L'huissier de justice, c'est le bout terminal d'un processus qui a commencé par la plainte, mais tous les pays est contre le régime. Ils ont mis 40 ans. Ils ont mis 40 ans. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc, je dis, nous sommes dans un dernier ressort. Alors, vous l'envoyez à l'huissier. Et la seule façon de sortir de là, c'est de détruire le système. Que vous avez approuvé est la meilleure notre pays. Bonjour, le Cameroun a un fonctionnement qui défite les lois de la nature. Les lois constitutionnelles et républicaines de cette planète sont impressionnées par le fonctionnement de notre pays. Nous fonctionnons tout sauf que c'est son esprit qui va aller à douter la base. Sauf s'ils sont finalement dans un état à part. Un état ad hoc, un quasi-état ou un à peu près d'état. C'est un état qui impressionne. Ce qui nous impressionne particulièrement ce matin, c'est la difficulté que nous avons à trouver les gens qui peuvent remplacer les ordres à des postes. Le régime de vacances, le régime d'intérimaire, le régime de longévité constitue le propre de notre pays. On a toujours du mal à trouver les remplaçants, même lorsque les dispositions juridiques ou administratives sont bien établies. On a fait croire que c'est un pays dont la gouvernance est profondément désaccé. C'est une gouvernance profondément. Il faut ajouter profondément. des accès en commun. Parce que je continue à exprimer la honte que j'ai pour mon pays de Cameroun. Parce qu'il refusait l'argent à la moitié. On l'a donc... Depuis 40 ans aujourd'hui, nous restons vainement à la quête d'un autre homme ou d'une autre femme capable de remplacer le président de la République. Malgré son âge assez avancé, certains continuent de vous poser la question de savoir qui peut vraiment le remplacer. Donc après, ça sera tout simplement le vide. Puisqu'il n'y a personne pour le remplacer, puisqu'on ne voit personne pour le remplacer, il est la dernière pièce, le dernier boulon qui nous reste. Il n'accepte pas les asticots. Laissez-moi le matériel là, parce que le corps est devenu un objet. Mais c'est l'esprit de Martin Zogo qui va aller habiter chez eux, qui va les hanter tous les jours. Et on sait que peut-être ça remonte jusqu'au sommet. Au niveau des postes électriques subalternes, c'est toujours la même difficulté à trouver des hommes de rechange. Si on prend le cas de la santé nationale, aujourd'hui nous avons près de 11 postes vacants, 11 députés décédés. Mais depuis là, on ne trouve personne parmi les 23 millions d'habitants pour les remplacer. Mais je dis une fois de plus, je suis prêt que je n'en parle même plus parce que j'ai honte. Les détournements de fonds publics ont fait perdre à l'état du Cameroun un peu plus de 8 674 milliards de francs CFA entre 1997 et 2021, selon les chiffres cumulés du TCS et de l'ANIF. Et pendant que les deniers de l'état sont pillés, le Cameroun s'endette à un rythme effréné pour tenter de rattraper son retard de croissance. La législature précédente, 2013-2018, c'était 14 postes de députés qui étaient restés vacants. Or, l'article 155 de la Constitution dit clairement ce qu'il faut faire en cas de vide. Il n'y a plus une semaine qui passe sans qu'on entende parler de l'audition de telle ou telle personnalité soupçonnée d'une délicatesse avec la fortune publique. Si ce n'est du banditisme, du mensonge, juste pour voler des milliards, je le dis depuis des mois, ils se sont gobergés comme des malades. Demandez des comptes, Monsieur le Président de l'Angleterre. Dans quel pays normal ça, ça peut se faire impunément ? Donc c'est ce satanisme que je condamne. Le pharaonique complexe sportif futuriste de Yaoundé à Olembe, dont le démarrage effectif des travaux eu lieu en début mars 2017, n'est toujours pas achevé. Comment des gens peuvent être constant complices au niveau de la spoliation de leur pratique ? C'est l'heure du Journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus chez France 24. Alain, ce soir, Glencore, l'un des géants mondiaux dans le négocié des produits pétroliers qui fait coupable devant les tribunaux américains et britanniques pour des faits de corruption. Le Cameroun est cité dans cette affaire tentaculaire. Des hauts fonctionnaires auraient perçu 7 milliards de francs CFA. Il est préparé à détruire. Il rêve de détruire. Tout ce qu'il intéresse, il détruit. Il n'a jamais rien construit depuis 82. Aujourd'hui, nous sommes bien mal partis. C'est eux qui nous plongent dans cette situation. Il y a quelques mois, je faisais une chronique sur le Cameroun, intitulée « Un pays qui se ment est condamné à vivre dans le chaos », empruntant cette expression au philosophe camerounais Fabien Iboussiboulag. « Or, le Cameroun n'a pas de projet de civilisation. Le Cameroun n'ayant pas de projet de civilisation, ne peut être qu'une terre de la décivilisation. » Martinez Zogo, homme de médias bien connu au Cameroun, a été enlevé, torturé et assassiné. Malheureusement, au-delà des indignations de circonstances, parfois hypocrites et guidées par nos seules émotions et l'envie de faire comme les autres, il ne va absolument rien se passer. C'est une société qui est fondée sur ce qu'on appelle la pourriture vivante des institutions. J'aimerais avoir tort. Le problème du Cameroun, ce n'est pas ceux qui ont choisi de le détruire, car eux, ils ont un objectif clair, la conservation du pouvoir à tout prix. Ainsi, la vie humaine ne compte pas, car ici, tous les moyens sont bons tant qu'ils sont efficaces. Ils peuvent donc piller, corrompre, soumettre et tuer pour conserver leur position de rente et ne reculeront devant aucune atrocité pour réaliser ce qu'ils considèrent comme leur destin. C'est donc nous le problème. La majorité trouve souvent silencieuse. Et regardons un spectateur qui va désormais nous produire de l'argent à travers l'exploitation des mines. De manière consciente, La géocratie, ça veut dire généralisation de l'esprit du vol et de la prédation. Peut-être que le président attend d'abord que tous les ministres meurent avant de procéder finalement au réaménagement, au remaniement ministériel. Même les scandales financiers spectaculaires dans lesquels ces ministres sont englués ne constituent pas un véritable motif de remaniement. Il est vraiment difficile de comprendre ce pays. Même le simple remaniement est un problème. Qu'est-ce qui bloque alors ? Chez nous, il y a trois hypothèses. Soit c'est vrai qu'il y a des ministres qui ont vidé le Bénin, l'Inde et l'Est Cameroun de tout leur marabout pour bloquer le remaniement. Soit les clans au pouvoir ont décidé de faire le sagat-sagat en bloquant tout parce qu'ils ne sont pas toujours d'accord sur le partage des postes du futur gouvernement. Soit le président n'est plus avec nous, bien qu'étant avec nous. De toutes les façons, c'est leur pays. Nous ne sommes que des locataires et des réfugiés dans ce pays de crustace. Ce qui tient lieu de projets de civilisation, c'est le gouvernement perpétuel. Comment faire pour durer le plus longtemps possible ? Mais durer pour durer. Voilà. Rester pour rester. Une esthétique. S'éterniser pour s'éterniser. C'est donc ça qui crée l'emballement dont le Cameroun est victime. Merci.